salut salut bienvenue dans un nouvel épisode j'espère que vous allez bien d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas changé le titre du côté de mon interface donc on va changer ça tout de suite comme ça on va pouvoir indiquer de quoi il est question dans cette vidéo c'est le deuxième épisode à propos dans le cible salut the localhost bienvenue à toi on va baisser un petit peu le son hop oh bah merci pour le follow zut il manque le merci blaze blasgnat merci beaucoup à toi c'est très gentil et bonsoir à toi chicabi 23 alors hop là bien 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 alors donc on est dans le deuxième épisode dans le cible le premier épisode je crois être encore au moment où j'enregistre en tout cas cette vidéo il est encore dispo je crois sur le dans les replays dans les replays twitch si jamais ça vous intéresse à l'occasion un petit peu de contexte d'abord un peu sur sur un peu l'objectif de ceux de ce de cette série de vidéos l'idée c'est de me mettre remettre à un cible en utilisant une vm gratuite chez chez gcp chez google donc alors pourquoi pourquoi ça c'est parce que en fait à terme je voudrais en fait automatiser mon homelab et pour le moment je me sers de la vm gratuite pour un peu débroussailler les technos donc il y avait eu des trucs que j'avais fait en local dans un premier temps sur des vm comme automatiser l'installation j'ai alors il ya des vidéos qui sont disponibles d'ailleurs sur sur ma chaîne youtube donc vous pouvez voir les liens le lien vers la chaîne youtube en dessous mais en gros l'idée c'est automatisation d'abord l'installation qu'on a vu des trucs comme précise de kickstart et puis la poste installe comment on la gère avec cloud in it la partie installation d'une plateforme entre guillemets je peux dire complète mais en tout cas l'automatisation d'une définition de plateforme en utilisant terraform et puis maintenant on continue de monter au fur et à mesure les je dirais les niveaux des différentes couches et donc là on arrive à la gestion de configuration avec avec ansible voili voile on avait fini le l'épisode de la dernière fois en réussissant à installer nginx sur sur une vm j'avais eu d'ailleurs beaucoup d'aides la jeudi dernier donc alors je sais pas si ce soir il y aura il y aura grand monde mais dans tous les cas c'est l'objectif c'est de se baser sur sur ce que j'ai où j'en étais la semaine dernière et ensuite de pouvoir remonter à partir de là donc et ben on va s'y mettre alors hop on va passer dans ce mode là voilà et puis ensuite et ben tranquillement on va se connecter sur l'avm qui est donc je sais pas si j'ai un lsb release si voilà petite débi annonce salut manon bienvenue à toi bon je suis en train de me dire tiens je vais peut-être la mettre à jour la débiane mais oh merci beaucoup oh oui déjà trois mois manon merci merci pour ton soutien merci infiniment ça me fait d'autant plus plaisir que que tu es toujours tu es toujours là pour pour donner un coup de main ou pour mettre une bonne ambiance dans les dans les vidéos et et tu as mon ma reconnaissance pour pour ça donc manon soutien soutien inconditionnel depuis depuis maintenant trois mois merci beaucoup félicitations pour ces trois mois j'espère que tu tu apprécies toujours autant de participer à mes vidéos moi je sais que j'apprécie énormément tes participations qu'elles soient sérieuses ou humoristiques d'ailleurs les deux ans bien 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 alors donc là j'ai ma vm maintenant un petit répertoire en cible on va voir où est ce qu'on en t'est resté et ok alors déjà j'ai peut-être dégagé les fichiers de backup de vim un tac robot je t'en prie à ton service à ton service maintenant un peu pop 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 et alors oui bah moi moi aussi moi aussi figure toi d'où les vidéos ah oui j'ai rien ok ça c'est cool si shanty story pipe grecpe playbook qu'est ce que j'avais fait j'avais fait des choses ouais pop 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 normalement si je fais ça il doit me dire qu'il n'y a pas grand chose enfin il va me dire qu'il faudrait faire des choses d'ailleurs je suis en train de me dire comment ça enrichable enrich ah oui bah oui et oui et oui ça c'est un truc aussi qu'il va falloir que je gère à un moment c'est l'adresse ip du bignou puisque d'une semaine à l'autre je ne garde pas forcément la vm hop voilà alors ok ça c'est cool je trouve ça assez surprenant qu'ils me disent qu'ils me disent des trucs en change mais je vais me reconnecter à la vm pour voir si les choses sont installées parce qu'ils balancent quand même pas mal de choses moi ensuite il fait des files ok ok donc ça va il a il a il n'a rien installé il n'a rien installé bien donc dans tout ce bazar qu'est ce que c'est que tous ces fichiers est ce que je peux ouvrir déjà un deuxième up ok ok c'est cool un tient gens vont ouvrir encore un autre up et encore un or qu'est ce que je suis en train d'ouvrir là c'est juste qu'en fait je prépare à l'avance mais mais comment dire mon agencement de terminaux de façon à ce que mon terminal ne prennent pas plus que en gros il est en termes de hauteur en termes de largeur vous voyez là vous là vous avez en fait tout le tout le vert est juste en dessous il ya mon il ya mon il ya mon overlay et puis bas sur la droite vous avez un peu d'espace pour pouvoir pour pouvoir chatter tout simplement donc hop là j'ai mais mais mes fichiers qui sont ouverts dans vim donc ça c'est le fichier de conf dans le symbol on s'est rendu compte que vu que j'étais dans un répertoire qui est pas forcément le répertoire de base il était préférable que je me crée un fichier de conf ans cible et que en fait quand on lance ans cible ans cible playbook depuis ce ce répertoire et ben il prend en compte le le fichier de conf le fichier de conf ans cible point cfg alors là il ya plein de commentaires comme vous pouvez voir à l'écran alors pourquoi est ce qu'il ya plein de commentaires tout simplement parce qu'en fait on a généré la semaine dernière on a généré ce fichier de conf à partir des valeurs par défaut il ya il y avait une commande alors je history pipe grep ans cible point cfg voilà le ans cible tiré conf il imite moins moins disabled ouais c'est ça kosei c'est trop gros il faut le commenter c'est surtout ça qui nous a qui nous a poussé à faire ça mais l'avantage c'est que voilà donc on a toutes les variables de par défaut qui sont indiqués et comme ça on a pu on a pu voir pour pour désactiver ce qui nous intéresse pas mais surtout comme on a toutes les valeurs par défaut ben on peut ensuite les modifier on peut voir qu'est ce qui est par défaut et qu'est ce qu'on veut modifier c'est plutôt cool ensuite qu'est ce qu'on a d'autre et ben on a notre fichier d'inventaire alors on a pu voir la semaine dernière que le fichier d'inventaire il est il existe en deux formats il existe dans un format de type inu où c'est relativement j'ai envie de dire simple à comprendre et puis il existe aussi ce le format yaml qui est un petit peu plus on va dire difficile à appréhender parce que c'est vrai qu'il m'a il m'a donné un petit peu de fil à tordre la semaine dernière et puis puis bon ben comme j'ai comme je l'ai mis en yaml je l'ai laissé en yaml mais l'idée l'idée c'est que enfin on a pu voir que en gros oui le yaml c'est cool quand quand il faut le générer automatiquement mais c'est vrai que dans l'immédiat si on devait si on devait proposer à quelqu'un de 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 faire du du ansible de découvrir le fichier d'inventaire vaudrait peut-être mieux qu'il soit au format inu bien ensuite on avait quoi on avait notre premier playbook notre tout premier tout premier playbook dans lequel on a mis deux rôles et en fait on est allé récupérer sur ansible galaxy notre rôle nginx et notre rôle nginx underscore config et si je dis pas de bêtises voilà on avait on a pu installer et en fait on s'est rendu compte d'un truc c'est que quand on installe ça et ben normalement ça dans un point cible voilà rôle et on a dedans notre nginx nginx et notre config et donc si je vais sur le site hop si je vais sur le site en cible galaxy et ben on peut on peut donc installer effectivement les trucs directement depuis la ligne de commande mais ce que j'aurais aimé c'est voir alors le rôle nginx nginx ok mais j'aurais bien aimé donc nginx config up il est là et le nginx tout court donc deux rôles qui viennent de la collection challenge nginx et ce que j'aurais voulu aïe bien vu manon galaxy point de cible point com merci pour pour le signaler sur le chat je vais d'ailleurs au passage tiens le maître sur sur les liens du live parce que je crois que ça fait partie des choses que j'ai un peu oublié la semaine dernière hop là on va copier le lien et on va le mettre hop dans le lien du live sur le discord discord que vous pouvez rejoindre si jamais vous avez envie de de discuter entre deux entre deux vidéos il n'y a pas de souci c'est fait pour ça on commence à être un peu nombreux d'ailleurs sur sur ce sur ce discorde un petit peu de monde parfois quelques quelques timides mais il y a du monde bien alors on s'était rendu compte d'un truc c'est que quand j'avais appliqué de façon assez classique si je fais que si je fais si je tente de faire ça je vais le faire on va le faire comme ça en fait il m'a enfin vous avez pu le voir d'ailleurs tout à l'heure je veux refaire le non en fait je veux refaire le chèque justement pour montrer tout ce qu'il essaye de faire parce qu'en fait il récupère les infos et puis ensuite on peut voir qu'ils vérifient quel distrib on a et selon la distrib il va installer le paquet qui va bien alors qu'en fait au niveau du rôle j'ai juste dit vas-y applique le rôle nginx et le rôle nginx config et il va même faire des trucs tout seul comme un grand comme par exemple vouloir installer nginx depuis les repos non pas les repos de la distrib mais les repos officiels nginx puisque nginx propose ses propres repos pour pour redat et des liens alors ça m'embête un peu mais je crois qu'il est possible j'ai pas très envie d'utiliser des repos tiers et j'aurais bien aimé lui indiquer d'utiliser les le nginx de la distrib je sais pas comment on peut faire si en tout cas c'est possible mais on va regarder je crois qu'il faut aller effectivement sur une fois qu'il faut aller sur github hop et et je me demande s'il n'y a pas un les templates installation ok bon ça c'est ce qu'on a déjà fait je vais vous met un petit peu d'ailleurs et je vous filez le lien sur github même si a priori on peut le retrouver depuis je vais vous filer le lien sur anti bol galaxy donc ça c'est toute la collection nginx inc et puis là je suis en train de garder juste installé le package nginx up donc l'euro l'a priori l'euroland cible il prend en charge toutes les plateformes ok c'est cool qu'est ce qu'on a comme variable la description et toutes les valeurs par défaut peuvent être trouvées dans default main c'est très bien ça allez main à plat nginx enable trouve tant mieux des bugs output falls nginx type open source ok alors on peut spécifier la version ok mais ça limite spécifie si on veut ah oui si on veut faire un install un upgrade ou un remove bon install alors nginx manage repo ah voilà donc ça la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ça on va le mettre à false hop oups oups comment est ce que je peux faire comment ça se passe ensuite je crois me rappeler qu'il y avait des pour le moment juste un nginx point yaml dedans par dire rôle je crois qu'on avait une documentation quelque part exécutive playbook 1 ok task module alors alors qu'est ce qu'on aurait est-ce que dans le chat il ya des gens qui ont un bon livre ansibol à conseiller pour débutant dans le cible mais pas forcément débutant en six admins pour répondre à la question à la fin du live j'avoue je suis preneur aussi ouais non ça c'est encore le work in facebook ceci étant les boucs syntaxe ok task ouais mais ça c'est des tasks moi ce qui m'intéresse c'est de c'est de voir comment il met des rôles dedans une recherche une recherche alors une porte-rôles ansibol galaxie les boucs alors il y en a un que je que j'hésite à me procurer de livres bas qui est justement le celui de jean girling je sais pas si tu si tu en as déjà entendu parler mais du coup il est en anglais si je me rappelle bien non hop et il a écrit un bouquin hop voilà ansibol fort devops bon c'est c'est en anglais et puis maintient des mises à jour pour le il parle en anglais suffisamment à l'articulaire suffisamment pour que tu comprennes j'avoue j'avoue pour le coup il est il est facile à comprendre je vais quand même le poser up dans les liens du live il a même fait une série de vidéos d'ailleurs où il revient sur ses bouquins sur ce bouquin là en tout cas j'avais commencé à regarder mais j'ai pas eu le temps de continuer plus que ça par où est ce qu'est comment est ce que je pourrais faire pour correctement pour correctement rajouter mes infos parce que là je vous dis d'appliquer le rôle pop pop homme mais comment ansibol exemple tiens ça j'aime bien ça wordpress nginx c'est limite ce que je ce que j'avais été tenté de vouloir faire mais en gros il ya un rôle il ya un rôle nginx là il fait handler task template ah mais d'accord en fait il a juste en plétiser comme ça j'imagine que sa tasse qui va installer nginx lui même voilà c'est ça alors c'est très bien mais justement moi je souhaite en sortir de ça en fait ça je l'ai fait je l'ai fait pour mes pour mes comment dire pour des machines perso à moi je sais pas si je peux vous montrer ce que les trucs sont est ce que je peux pas montrer un truc du genre ah si je peux montrer ça par exemple je me suis fait un petit rôle fail to ban en fait un truc pas forcément très très comment dire non plus pas un truc qui fait comment dire pas si ça trouve il existe un rôle qui est vraiment mieux fait mais c'est surtout que moi en l'occurrence c'est ben j'ai voilà j'ai un template avec des fichiers avec une arborescence parce que j'utilise fail to ban sous net bsd principalement j'ai j'ai un main point yaml voilà et je lui dis et ben j'ai des distros à la des trucs spécifiques parce que j'utilise pas que du net bsd si jamais j'avais du cent os ou de l'alpine et il rajoute les trucs et et ensuite il va il va copier les il va copier les fichiers c'est c'est ça en la et il dit au fait tiens je te rajoute un fichier là avec ce contenu là en utilisant le firewall de net bsd qui s'appelle npf et et des trucs des trucs custom en cas de besoin puisque je customise un peu les jail les jail fail to ban et je rajoute ma sauce quoi mais ce truc là je voudrais en sortir et en fait je voudrais pourquoi est ce que je veux en sortir parce que c'est c'est comment dire à la fin c'est moi qui redéveloppe un système de templating si je puis me permettre ce franglais et en gros il existe des des rôles qui sont déjà maintenus par la communauté donc il me semble plus plus judicieux d'aller regarder les rôles existants et de vouloir entre guillemets ajouter mes options sur sur des rôles existants qui peuvent être configurés en fait c'est de configurer des rôles existants plutôt que de réinventer la roue en fait voili voilou donc donc là en fait j'ai un j'ai un fichier nginx point yaml qui en gros un playbook et où je dis juste applique le rôle nginx underscore config mais j'aimerais j'aimerais pouvoir dire salut jonathan il n'y a pas de souci il n'y a pas de il n'y a pas demain en avance il n'y a pas de en retard une connexion d'une playbook ce serait peut-être sympa alors host all task import import roll 1 voilà c'est ça c'est ça donc si je lui dis je mette ça en commentaire pour le moment même si j'aurais aimé qu'il me voilà il a a priori je pourrais lui dire il faut que je fasse carrément une tasque avec un s et je lui dis import roll voilà et le name my namespace point my collection point rôle 1 donc là a priori attend une pour trop là je sais que je fais pas mal de retour d'un côté comme de l'autre je vais peut-être aller mettre ce truc là ici pour le moment comme ça vous n'aurez pas d'ennuis vous ne verrez pas passer d'une d'une fenêtre à l'autre ça risque de clignoter un peu fort et donc tout ça pour que je fasse copier coller mais donc le truc qui dit name et donc a priori ben le name je vais prendre celui ci si j'ai bien saisi puisque c'est les rôles nginx de la collection nginx inc inc pardon et ensuite je peux lui dire je peux lui dire quoi que et je lui dis donc au lieu de option 1 si je prends un genre j'ai eu le son mais j'ai un léger lag j'ai un son je vois que à zut j'ai pas vu qu'il nous a fallu qui est le nouveau follower j'ai pas le l'info encore et comme c'était texte sur texte j'ai pas pu voir ce qui me ce qui me dit que qu'il faudra peut-être que je modifie ça à l'occasion pour vérifier qui qui vient de me follow hop là non hop là décidément hop là et donc c'est dimitri maximov galara merci à toi pour le follow tant que je récupère l'information hop là bien donc où en étais-je moi avec mon histoire de nginx et quand on regarde sur github le rôle donc qui voulait je disais nginx manage repo c'est non c'est pas celui-là copier coller et donc là moi je veux mettre un false je veux pas qu'il gère le repo et et ce que je veux pas qu'il fasse non plus hop là c'est qu'il installe avec le repo nginx donc je vais lui dire si je regarde à nouveau le truc le hop si je colle ici donc on dit nginx repository en fait si je reviens ici que je regarde la doc du du rôle il dit qu'on peut soit l'installer depuis 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 les repos de chez nginx soit depuis les sources donc il est capable de compiler directement nginx sur la machine ou d'utiliser os repository moi je vais essayer os repository ce que j'ai a priori pas besoin du paquet nginx de chez nginx j'ai pas de raison d'utiliser et donc déjà je vais essayer de faire ça je vais essayer d'appliquer ça on va voir si si ce que j'ai écrit est complètement mal fait ou où ça passe donc on avait un verbose check check diff on va faire juste un on va enlever le check 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 non c'est pas ça hop là alors il est pas d'accord ouais j'ai mal écrit mon truc ok soit on va corriger ils peuvent pas ils peuvent pas un réseau module action alors hop en la doc et ici import rôle deux points name ah il faut peut-être que j'écrive point my module par exemple on va essayer ça hop hop allez c'est reparti non donc en fait coup d'entresolve module action c'est peut-être un module dans le dans le rôle donc dans ce cas là ce serait le main non donc je me suis sans doute trompé de la manière dont c'est écrit il n'arrive pas à résoudre nginx sync alors c'est pas le point en cible par exemple voilà rôle nginx.ngxync si c'est ça à moins que ce soit dans les tasks manon bonsoir c'est quoi la question et le problème à bas alors on va revenir il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci le chat d'abord donc j'ai cette erreur là qui dit au fait il a le truc il n'arrive pas à résoudre le module ou l'action donc a priori je me serais trompé d'un problème de chemin peut-être et en attendant j'ai mis ça donc a priori il n'est pas content de ça et alors pourquoi j'ai voulu mettre ça c'est que dans cette doc là quand il dit importe un rôle et ensuite il dit my name ah my name space.my collection.my module je veux pas forcément utiliser une collection moi ce que je veux c'est c'est juste passer des valeurs à un rôle donc je pense pas que ce soit forcément utile je vais pas utiliser des collections ou alors faut que j'installe la collection nginx tout entière ce qui m'intéresse pas dans l'immédiat en tout cas euh euh ouais là je suis vraiment passé en mode euh donc il importe un rôle ouais ok et donc j'importe un rôle mais ça je l'ai fait passe variable ok et il faut que je mette varz comme ça d'accord donc c'est pas comme ça que je m'y prends donc il faut que je lui dise hop il faut que je lui dise dans mon import rôle donc j'ai mis le nom du rôle que je veux importer et ensuite je reviens ah ouais j'aurais pu faire name ah c'est peut-être pas bête de rajouter un name je vais le faire comme dans l'exemple donc euh j'ai un import rôle avec le name ah je peux peut-être faire le comme ça peut-être alors je fais varz et on va lui dire ici en fait ok est-ce que ce serait bon comme ça non toujours pas ouais il est pas content du donc task ok on va lui dire name on va lui dire from os repo et donc une fois que j'ai ça bah fatalement plus besoin de ça voilà et comme ça donc si je reprends l'exemple en termes de en termes d'indentation je devrais être bon ah ça c'est bon signe ok donc là a priori il dit ok 9 changé 3 script bah 21 parce que oui bah tout ce qui est genre les distrib autre que debian voilà donc maintenant si je reprends à ce niveau attends je suis dans 2 ça c'est les vieilles hop ici euh hop 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 non l'erreur n'est plus là Manon c'est génial donc là je suis dessus je fais paygrep nginx et on est bon on est bon je vais vérifier ça tout de suite avec hop un petit copier coller de l'adresse et on va aller regarder tout de suite welcome to nginx et là si je vais dans varlog nginx error et access il y a des trucs dedans alors je vais pas vous les montrer parce que bah vous risquez de voir mon adresse cipé et je n'ai pas très envie déjà je pense qu'elle est apparue une fois ou deux très vite euh et donc et ben ça a défilé très trop vite et ben y'a pas de soucis on va revenir euh donc tout simplement voilà il en a fait plein on voit très bien que voilà il a installé euh il a installé tout ce qu'il fallait puisqu'en plus il prévoit euh amazon linux euh oracle hl centos s'use freebsd il a il même au cas où si jamais ce linux est activé il est prêt à rajouter tout ce qu'il faut et donc il me met bien euh install nginx from euh voilà ouais c'est assez cool je suis assez d'accord hop voilà donc ça c'est déjà pas mal je suis assez content de moi à ce niveau là déjà est-ce qu'on aurait d'autres choses à customiser à ce niveau là euh on va revenir dans la dans la doc de nginx enfin de du euh du rôle nginx donc on va laisser les trucs ça par défaut euh ah oui complètement euh si ça se trouve enfin alors bon euh alors moi personnellement j'aurais plutôt tendance à vouloir utiliser euh podman que docker mais après euh euh docker aussi euh c'est ouais c'est fantastique euh euh ah on peut rajouter des modules ah mais c'est pour les install source euh nginx branch mainline ouais mais ça c'est seulement si euh ok euh nginx slice si on utilise nginx plus donc ça on s'en fiche le pel bah on n'est pas sur du sent os ah voilà là maintenant on peut installer des modules nginx ok ça c'est cool on va s'en occuper hop donc dans les vars dans le vars pardon euh euh je peux mettre donc un nginx nginx underscore modules comme ça et ensuite alors hop donc ça je pense que ça doit dépendre ensuite des modules que j'ai euh qui sont dispo dans Debian je pense euh euh alors ce que je peux faire c'est aller euh je me suis si j'étais là je l'ai j'ai mon shell là je vais peut-être laisser ici le shell euh euh donc lib nginx tirer mode on va chercher tous les trucs voilà qu'est-ce qu'on a comme module qui pourrait être intéressant alors a priori de façon https il est géré nativement mais est-ce qu'on aurait des trucs intéressants est-ce qu'on aurait des trucs intéressants dans cette liste de modules qu'on voudrait rajouter euh euh sachant qu'il y en a ils sont dans nginx plus donc on va pas les utiliser parce que bah on n'a pas la version proprio euh lua nginx plus non je croyais qu'il était en je croyais qu'il était dans la version open source ouais en fait dès qu'on enlève nginx plus il reste plus grand chose hein donc j'ai pas a priori j'ai pas de module particulier à vouloir installer à moins que euh à moins qu'il arrive à comprendre certains trucs mais là il y a mode http lua g1p g1p2 ça c'est un truc c'est assez bizarre je pense que la doc doit pas être très à jour parce que vous voyez là il dit g8p g1p2 g1p il n'y a pas de soucis g1p2 il précise que c'est nginx plus et euh et là et là il me met bien mode http g1p2 je vais essayer tiens juste pour le principe on va essayer donc si je mets g1p2 et que il faut mettre comme ça et il faut mettre ah non je vais mettre name name 2.g1p2 state et présent avec un s voilà donc là je vais recommencer on va voir s'il se gaufre ou s'il me dit au fait il faut que j'installe nginx plus ou euh les trois et présent donc ok huit changer 0 changer 0 a 1 la alors j'avais un geo ip qui était déjà là a priori bon ça change rien bon ça doit être ignoré peut-être parce que c'est parce que c'est pas les les modules enfin c'est pas installé ok soit donc on s'en fiche maintenant on va passer sur le truc que je vous j'avais envie de voir un peu aussi la semaine dernière on va importer un autre rôle je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le faire mais on va tenter non donc donc il ya juste à lui dire à moins que je fasse une autre task effectivement hop voilà et là on va dire voilà qu'on va juste importer le rôle dans un premier temps et on va voir ce que ça donne tiens d'ailleurs c'est assez marrant il me dit play first nginx pay book c'est reparti pour un tour est ce qu'il voit il passe tiens d'ailleurs c'est marrant il me faisait quand même du nginx config ok donc qui m'a rien rajouté tiens on pourra configurer la rotation des loges à un moment c'est cool ça allons-y maintenant on va aller chercher non pas ici mais dans l'autre alors voilà nginx config on va aller cliquer là dessus même si on veut pas les tests molécules on veut juste le repos et on va aller dans alors j'étais où j'étais dans celui-là default main à plat non c'est celui-là voilà default main main point yaml alors nginx config start nous sommes là oui c'est comme de la confie il n'y a pas grand chose comme conf là dessus 25 lignes ok a priori j'ai pas besoin de modifier tout ça ça peut être intéressant ça je vais me le mettre dans un premier temps après on verra hop et on va revenir dans le main qu'est ce qu'on a ce nix non template alors il n'est pas le créating dynamique ampli d'anginx gtml démo website un marrant ça c'est intéressant ça et si on essayait allez hop voilà et maintenant on va réappliquer on va voir si ça change des choses alors oui fatalement il réapplique les trucs salut oxydéus bienvenue ça 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 me plaît bien là il a changé des choses oula il a fait plein de trucs ou il a fait il a fait plein de choses on va remonter on va remonter parce qu'il a l'air d'en avoir fait voilà oui oh oui il a fait plein de choses dis donc alors il a généré de la convie dynamiquement ça ça me plaît ça ça m'intéresse ça m'intéresse bien ça alors oh il y a même des choses alors donc là on était sur l'anginx ok donc config bon bah c'est linux non clean la plaque config non ok create nginx config donc là ensure html directory existe donc ça ok avec le chemin et là il génère un fichier html avec un hello world donc on va pouvoir maintenant revenir ici là j'avais juste un welcome to nginx et si je fais ça non j'ai rien d'autre chelou ça normalement il doit y avoir écrit le world default mais alors on va les regarder sur la machine etc nginx etc nginx alors qu'est-ce qu'on a là-dedans conf.d il y a quoi là-dedans rien du tout site available il y a juste le default ok ok et dans le site enabled il y a quoi il y a effectivement le default le nginx.conf donc il n'a pas été touché lui on va aller prendre donc a priori root.vart.whtml ça c'est l'index de chez Debian voilà c'est ça en fait c'est ça qu'il a mis donc voilà ok c'est intéressant ça alors comment il a fait hello world default il balance un gros truc link href data image png base 64 donc ça ça doit être l'image qui est là ouais donc il intègre l'image en base 64 alors tu dis que tu as tous tes volumes à fond et tu m'entends faiblement pop 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 dans ce cas là je vais monter un peu le son alors alors moi il n'empêche que je suis relativement relativement haut sur le volume alors là j'ai monté un peu la musique je ne sais pas si ça s'entend de votre côté et je vais aller regarder du côté de mon micro alors le volume du micro est à fond alors je peux aussi me rapprocher tout simplement du micro si déjà je me rapproche du micro j'imagine que ça va être un peu plus fort parce que j'avoue je ne parle pas ultra fort ce soir pour être complètement transparent avec vous je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière j'ai eu beaucoup de boulot non ça ne change rien j'ai monté un petit peu le son de la musique je me suis rapproché du micro ah c'est mieux bon donc il faut que je pense vraiment à me rapprocher du micro en fait c'est le micro on commence à comprendre comment on va non mais après c'est vrai que je ne suis pas forcément fan d'avoir vraiment le micro juste à côté parce que du coup ça me bouche un peu la vue mais il faudrait que je trouve un autre moyen à l'occasion parce que sinon il y a ce micro là mais ce micro là il est moins bien d'un point de vue qualité bref donc il nous a généré effectivement un index.html custom mais bon on va jouer avec un petit peu mais ce serait pas mal qu'il le met dans le bon chemin donc si je reprends la doc elle est là template file voilà deployment location ok donc il faut que je lui rajoute tout ça en fait ah t'es comme ça maintenant tu veux tu veux monter à à ce point là avant la retraite tu veux en faire tant hop alors donc à priori il y aurait comme ça et ensuite et on back up donc à la limite ce que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre un backup à false carrément parce que même pas peur ensuite web server name default parce que si on regarde là hop il avait mis default et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler ahp nginx super web server puisque comme ça ton père est retraité et il donne des cours linux dans une asso pour des retraités oh bah c'est chouette ça c'est génial je veux faire pareil quand ce sera mon tour si j'y arrive et là je vais pas mettre user share nginx hop on va mettre celui qu'on a var 3w html voilà ok donc si cette fois ci je reprends si je reprends alors ce que je vais peut-être faire c'est que je vais peut-être être moins verbeux parce que là honnêtement le truc il me hop on va enlever le moins moins verbeau et le moins moins diff voilà voilà comme ça il avance alors roulement de tambour ok alors il a quand même été verbeau sur 2-3 trucs il a dit qu'il a fait un changement on va aller on va aller jeter un oeil ici donc si cette fois ci je vais dans var 3w html donc là j'ai un index.html qui a probablement changé bon de toute façon il a gardé la même CSS les mêmes trucs donc on va revenir ici et on va voir comment il s'appelle c'est bon ça c'est bon ça c'est plutôt pas mal donc ok c'est assez marrant on peut donc balancer on peut balancer une page web comme ça j'aime bien j'aime bien moi ce que j'aimerais aussi s'il est capable de me dire comment faire le truc alors config main template enable alors qu'est-ce que c'est enable creating dynamic templated nginx configuration file ok d'accord donc ça a priori on peut aller lui faire configurer le fichier de conf nginx principal et on peut même créer le fichier de conf par défaut ok et donc a priori il a un default.conf.j2 qui est quelque part tiens on va aller regarder parce que ça me alors voilà dans les templates on a plein de trucs et donc là il dit default.conf.j2 et je dois avoir un default.conf.j2 ok donc dans le répertoire template et dans template hop j'ai un http c'est ça ouais et donc tout ça c'est du ninja qui est donc un système de template et donc à chaque fois il y a plein de if en indiquant hé au fait s'il a utilisé telle option alors faut afficher ça alors ce que je peux résumer bah écoute ce que j'en résume pour le moment c'est ça c'est alors je vais peut-être dire du coup les trucs à la con là que j'ai là-haut mais en gros en une vingtaine en une vingtaine de lignes là en un peu plus de vingt lignes je suis capable de dire à une machine d'installer Nginx depuis les dépôts de la distrib et et d'avoir un template de page html donc bah Ansible c'est un système de gestion de conf qui donc permet bah en fait de de sortir de entre guillemets enfin en gros il fut une époque sur les serveurs où on les considérait j'ai bien aimé d'ailleurs vu qu'on parlait de Jeff Gerling j'ai bien aimé dans dans ces vidéos dans les deux trois premières que j'ai regardé sur Ansible où il dit où il dit avant les serveurs on les considérait comme des comme des flocons de neige c'est à dire que on enfin leur configuration était j'ai envie de dire mitonnée aux petits oignons quoi alors qu'aujourd'hui on est vraiment passé dans un mode où on ne traite plus nos nos machines comme des comme des roses ou comme des fleurs des des jolies fleurs uniques mais comme comme des trucs j'ai envie de dire réutilisables et 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 enfin comme j'ai envie de dire comme un pardon oui comme un consommable comme un consommable et et en fait voilà comme dit Manon ça permet de l'infrastructure à the code donc ça veut dire que là la VM la VM que j'ai ici que j'utilise la machine chez Google je peux la je peux la détruire je peux la recréer en un instant qui donne encore des noms à des serveurs de nos jours oh bah alors tu sais Manon il y a de l'existant salut à toi Dumble42 ah oui tout à fait normalement on peut déployer des environnements Rapidos tout à fait là si tu veux grâce à Terraform plus Ansible en moins de 5 minutes je peux redéployer la machine la machine que j'ai que j'ai sous les yeux enfin sous les yeux hop celle-ci là non là ici cette machine là cette instance avec un nom avec un nom à rallonge je peux la détruire et je peux la recréer et je lance quelques on va dire 3 commandes Terraform une commande Ansible et puis et puis c'est fini tu veux que je fasse la démo Oxideus là la VM je la démolis et ah Manon elle veut allez allons-y hop donc là je me déco je vais aller dans mon Terraform dans mon répertoire Terraform alors au passage la partie Terraform elle est dispo sur Github je vous file le lien hop ici et donc je fais un Terraform Destroy allez tiens je vais même faire un moins auto alors hop je vais le faire comme ça ici Terraform destroy moins auto tirer approuve donc comme ça il me dit même pas du yes t'inquiète pas Oxideus vu que en plus Manon est d'accord donc là je démolis je démolis le truc il m'enlève même de mon nonost les lignes de la machine donc là voilà il va mettre une minute à tout démolir mais il n'y a pas de soucis Oxideus alors Dumbull42 c'est assez marrant que tu utilises cette expression puisque lorsque j'avais donné des cours dans une école il y a quelques semaines de ça j'avais choqué certaines personnes en disant effectivement traiter ces serveurs comme du bétail et pas comme un animal de compagnie et à la réflexion on s'était dit qu'on pourrait dire traiter ces serveurs comme des plants de légumes et pas comme des fleurs hop là mais ça revient au même ça revient au même donc là la machine elle est détruite si jamais je reviens sur mon mon Firefox et que ici je tente d'accéder à mon Nginx et bien il se met à pédaler dans la choucroute il pédale il pédale et quand est-ce qu'il va me balancer un message d'erreur est-ce qu'il ne voudrait pas mieux que je ferme l'onglet et que je retente d'y accéder allez on va faire ça hop voilà il essaye il essaye il essaye je ne sais pas si vous voyez le petit ah bah non vous ne le voyez pas vu qu'il est planqué par l'overlay alors je vais me descendre ici et et en haut à droite le dernier onglet vous voyez ça mouline ça mouline à limite même je pourrais peut-être le faire avec un curl avec un curl ou avec un timeout rapide mais grosso modo voilà là on est sûr il n'y a plus rien tiens c'est vrai que j'aurais pu me connecter à ma console web GCP pour vous montrer qu'il n'y a plus de VM mais de toute façon après il dit bien un destroy complete il a détruit 8 ressources donc ça on va dire que c'est bon voilà il n'y a plus de VM donc je vais lancer une autre commande on va faire un terraform je vais faire un apply direct je ne vais pas m'endetter apply puis je vais faire un moins auto-approuve pour éviter de pour éviter d'avoir un tapé yes donc il me dit bien en fait je vais remonter d'ailleurs pendant qu'il travaille le terraform il me dit au fait je vais appliquer tout ça donc il y a des histoires de disques secondaires attachés à une VM mais voilà il me dit au fait je vais créer tout ça vous voyez il y a même une partie firewall en disant on va autoriser le 80 le 443 une autre partie firewall où on dit on va autoriser le SSH le 22 et puis ensuite on va créer une instance on va créer un utilisateur nils et on va lui mettre la petite clé SSH qui va bien on va lui mettre les tags 3W et SSH comme ça au niveau du firewall on aura les ports qui sont ouverts ça va être une machine débit à 11 et puis voilà tout ce qui est NAT tout ce qui est le sous-réseau ce qu'on appelle le VPC le subnet dans le dans le dans le cloud de Google qui donc sera en 10.42.0.0 c'est la 24 et puis et ben voilà là on a tous les trucs et au fait il est en train de créer donc au bout de 10 secondes il avait déjà popé un certain nombre de choses là il fait il lance un script en fait j'ai dans dans mon répertoire Terraform il y a un script en fin d'installation qui vient qui vient formater en fait le deuxième disque et l'ajouter au FSTAB et le monter et il le met en XFS donc au passage il installe XFS PROG donc voilà c'est pour ça que là on voit tac il installe FDISC il installe XFS PROG il est en train de vérifier qu'il y a bien un deuxième disque voilà c'est un disque persistant il a créé une nouvelle partition et voilà et donc il a mis il a mis 35 secondes à tout popper et là on a l'adresse IP de la machine alors qui a l'air d'être la même qu'avant ouais la même qu'avant alors si je retente un curl là il me dit carrément failed direct parce que il n'y a pas de port et donc maintenant qu'on a fait cette première commande Terraform qui a popé qui a popé l'AVM on va pouvoir aller dans le répertoire en cible et puis on va faire playbook hop je vais rajouter cette petite commande là alors vous n'avez peut-être pas le voir alors je vais je vais revenir comme ça voilà comme ça tout le monde le voit mieux et là j'ai ma commandante cible qui dit au fait mon inventaire c'est tel fichier donc en gros tu vas regarder la liste des machines à appliquer dans ce fichier là et je veux que tu appliques la recette qui est dans ce fichier là et ces deux trucs là et bien c'est ceux qui sont ici donc là j'ai le nginx.yaml avec la vingtaine de lignes et là j'ai le fichier d'inventaire qui dit juste tel ip et ça pour le moment c'est une variable qui n'est pas utilisée pour le moment donc on est là hop non on est là et paf donc oui j'aurais pu me connecter en ssh avant pour vérifier alors là il va dérouler plein de trucs il vérifie quel distrib j'ai quelle version mais je lui ai dit au fait installe installe par rapport à la distrib et normalement il va me créer aussi un index un index custom tiens d'ailleurs il l'a changé et pourquoi il y a écrit fou parce que l'adresse ip dans le fichier d'inventaire je lui ai dit la machine s'appelle fou tout simplement et ça correspond à tell ip et voilà il a fini et donc là maintenant si je reviens dans mon navigateur et que je réessaye il y a nouveau comment ça elle a échoué c'est pas la même p non ah bah si 142 89 34 114 142 89 ah oui mais c'est parce qu'il avait voulu le faire en HTTPS voilà là on a des HTTP voilà c'est bon Manon je pense que oui je pense que ça peut complètement fonctionner dans un réseau fermé disposant d'un miroir Debian à partir du moment où ta Debian est capable d'utiliser comment dire d'installer des packages si les répons APT sont correctement configurés il n'y a pas de soucis voire même ce que tu peux faire c'est quand tu as popé ta VM Debian tu peux ensuite dire à Ansible au fait va configurer les dépôts Debian de telle manière et tout à fait Dumble 42 Terraform se moque de ce qu'il y a au dessus Terraform il est juste là pour popper du réseau de la VM de la ressource du disque ce genre de choses là alors Terraform est fait pour être je ne vais pas dire forcément indépendant des plateformes mais il est là pour les prendre en charge c'est à dire que tu peux utiliser Terraform sur Google Cloud sur le Cloud Oracle sur AWS puisque c'est un peu les principaux j'ai envie de dire c'est un peu les leaders du marché sur Azure aussi et même il existe un module Terraform pour par exemple je crois qu'il en existe pour XCPNG Xenorchestra pour Proxmox et aussi pour LibVirt donc si jamais comme moi tu as envie d'avoir juste une machine avec un OS classique et un LibVirt tu peux décider de popper tes VM avec Terraform alors par contre j'ai pas essayé le provider Proxmox par contre j'ai commencé à jouer avec le provider LibVirt et c'est assez intéressant comme tu dis aussi Lewis c'est génial franchement je me suis beaucoup amusé avec Terraform j'ai fait pas mal de streams sur le sujet alors ils sont pas encore disponibles sur ma chaîne YouTube mais j'espère que ça arrivera d'ici quelques temps alors oui effectivement on peut faire le sien mais alors je t'avoue que déjà réussir des fois à trouver les bonnes options Terraform quand on veut faire quelque chose c'est un peu comique alors de là à aller faire mon propre provider toujours est-il que voilà là on en est à un point que que je trouve assez chouette c'est que on a réussi avec avec une grosse vingtaine de lignes à créer à créer un serveur web et à à comment dire à à mettre une page custom alors c'est pas forcément mettre une page custom qui va me qui va m'intéresser moi ça va être un peu d'aller customiser les les blocs serveurs les virtual hosts ce genre de choses là alors Dumbbell 42 je sais pas à quel point le provider AWS pour Terraform est complet de ce que j'en ai vu de ce que j'en ai vu il fait il fait quand même relativement bien le job en tout cas pour le minimum syndical enfin le minimum syndical je veux dire par là que pour popper de la VM dans des dans des subnets custom rajouter des disques des snapshots ce genre de choses je crois que tu peux configurer du S3 j'ai un doute j'ai un gros doute désolé je veux pas dire de bêtises mais aujourd'hui quand on veut juste voilà popper de la VM dans un sous-réseau dans un sous-réseau séparé faire du filtrage et rajouter éventuellement un disque à faire alors aujourd'hui normalement tous les clouds proposent ce qu'on appelle du load balancing donc de la répartition de charge de l'élastique load balancing ils appellent ça généralement normalement ça c'est géré aussi un côté Terraform bien est-ce que est-ce qu'on peut retourner de ce côté là et donc ce que je peux faire éventuellement c'est rajouter un name hop à toute Manon hop on va faire hop ça on va l'enlever on va le mettre ici et ce qu'on peut faire c'est aller lui dire hop là on va le mettre à true ensuite on va appliquer ça on va lui dire template file on va le laisser alors ce qui m'embête c'est que qu'est-ce qui se passe si je ne le précise pas est-ce que dans les templates j'ai autre chose il y a un default alors il ressemble à quoi le default d'ailleurs sur un non 3 hop on va reprendre l'ip qui est là hop et te revoilà Manon alors ce que ce que je peux faire je ne sais plus où j'en étais moi je voulais revoir ah oui template file http default donc etc nginx conf.d et là j'ai rien du tout donc c'est dans le site enabled hop et en gros le default là il met un serveur il met un bloc serveur et là ici si je regarde non c'est dans le 5 si je suis un vieil default.conf ansible manage ok config upstream for server ok ouais ok donc 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 là ça c'est la configuration qu'on a ok avec un serveur name ok et ensuite si je reviens ici et que je veux regarder finalement ce que je vais vouloir faire c'est que je vais vouloir utiliser ce template là et ouais je vais vouloir faire pareil hop donc je reviens ici je laisse le template file par contre le deployment location on va le mettre ailleurs parce que ça va être dans etc nginx site-available et il s'appellera juste default je vais revérifier site-available default ok backup true ouais on va mettre backup à true à priori on n'a pas besoin de faire de back-end on va pas faire un truc on va pas l'utiliser en reverse proxy mais on doit avoir un config et on doit avoir un servers quelque part c'est serveur ou servers c'est serveur tout court avec un listen ensuite donc si je reviens ici ah bah tiens le listen il est là alors c'est encore non listen listen encore configurer un d'unis n'a 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 bon je vais remonter je vais remonter tout le truc voilà je vais aller faire on va aller chercher la chaîne serveur tiens allez hop ah web server name default oui ça c'est on a vu alors on va peut-être lire les commentaires enable creating dynamic templated nginx http configuration file ok cool les default vont pas produire une configuration valide ok chaque dictionnaire au top level liste arrêt représente une new configuration file alors à moins que ce soit noté autrement toutes les variables sont des chaînes de caractère et sont optionnelles required values insta de lien only required if the top level variable est défini ok oui oui t'inquiète pas Dumbull42 bonne déjà bonne fin de voyage et puis et puis oui il y a le replay pendant deux semaines t'inquiète pas et bonne fin de soirée à toi alors la plupart de ces directives peuvent votre ici nous sont et sont vues à la fin dictionnaire ok available en ligne de serveur contexte bah oui mais je voudrais justement le mettre à moins qu'il faille parce que là il y a écrit config upstream core SSL et là en dessous il y a écrit servers core proxy est-ce que quand même ils ont des exemples ou pas alors ça c'est le template que je voulais voir est-ce qu'ils ont des exemples là-dedans il y a quoi de molécules ce molécule c'est du test de mémoire c'est pour justement vérifier que les que les que les rôles fonctionnent prépare converge verify on va faire un vérifier on va regarder prépare qu'est-ce qu'il fait prépare ok donc il installe ok converge name configure nginx nginx configure se linux ah oui d'accord parce que là ça doit être une cent os et donc est-ce qu'il utilise un truc un template ouais ok donc ça c'est le fichier de conf principal et ensuite il rajoute un http backup config upstreams front-end name back-end ok 1 ok ok alors oxydeus terraform c'est pas juste pour déployer c'est pas comme pour déployer des services docker ou déployer des serveurs web terraform il te permet vraiment je crois que c'est manon qui a dit infrastructure as code c'est vraiment ça en fait je vais te montrer pour te donner un peu un exemple si je fais hop non pas voilà en gros on est vraiment en mode je crée je crée un sous-réseau donc c'est pas je crée une machine c'est pas je crée une machine c'est je crée c'est pas seulement je crée une machine je crée un sous-réseau donc je crée une machine je vais lui donner quelques infos mais mais pas grand chose c'est voilà le type de machine ce qui va définir du coup sa RAM son disque enfin son DIM son CPU son nom tu vas lui ajouter des tags tu vas configurer éventuellement son interface réseau tu peux éventuellement alors les provisionneurs local exec remote exec c'est un peu limite mais mais tu peux aussi avoir du filtrage au niveau de tes subnets là tu en fait tu configures quelque part tu configures ton datacenter virtuel avec les accès réseau le nombre de machines les propriétés des machines les propriétés physiques des machines virtuelles combien qu'elles parce qu'en fait si je remonte que je reviens à ce niveau là quand tu vois machine type ça c'est vraiment alors c'est pas niveau hard puisque de toute façon c'est de la machine virtuelle mais c'est vraiment les propriétés c'est vraiment tout ce qu'on tout ce qu'on va dire de l'infrastructure réseau stockage VM enfin VM enveloppe de la VM c'est pour ça le machine type est intéressant parce que c'est là où tu as en fait selon le type de machine le comment dire le les CPU et la RAM et quelque part les performances donc voilà tu vas avoir des infos vraiment ouais des templates de machine tout à fait maintenant hop voilà alors qu'au final Docker tu vas tu vas récupérer une image et l'exécuter ça c'est j'ai envie de dire le cas le cas principal et dans les cas où tu crées des choses genre avec Docker Compose ou Docker Build avec un Docker File là tu vas juste effectivement configurer l'intérieur d'un conteneur ce que tu pourrais faire avec potentiellement de l'Ansible encore que Antsible venant se connecter en SSH je sais pas si Antsible permet de de faire du d'aller se de faire des choses dans un dans un conteneur Docker où est-ce que j'en étais moi donc hop backup true et donc là je peux faire config parce que si je fais config je viens ici et que je fais config upstream mais ça c'est pas les ah si c'est les front les front-end la dernière VM qu'on a livré le SSH était désactivé ou A et B alors à moins qu'ils utilisent un autre système de gestion de conf comme comme Solstack et comme Solstack n'a pas besoin de SSH pour fonctionner dans l'absolu tu peux très bien ne pas avoir SSH ah il clone les VM dans Vesper ah oui effectivement il s'il clone les VM et qu'ils n'ont pas de template ils partent de loin bah après ils font enfin je sais pas je sais pas où tu travailles et je veux pas te pousser à te donner l'information mais dans ces cas de figure là c'est peut-être aussi qu'ils ont des processus et qu'ils peuvent pas forcément dévier des processus et après le fait que ça leur prend une semaine c'est peut-être pas non plus une semaine de comment dire de charge pour le faire mais c'est peut-être une semaine de délai parce qu'ils ont d'autres demandes ça se voit que j'ai connu des organisations similaires dans le passé alors où est-ce que j'en suis moi j'essaye j'essaye de mettre alors config mais ça serait automatisé comme je le montre ah oui il y aura peut-être moins de délai effectivement peut-être ou alors les gens en demanderaient plus et il y aurait toujours autant de délai je suis rassurant alors config on va voir ce que ça donne je vais je vais faire un peu de copier coller pour essayer de comprendre hop et puis là on va juste mettre on va pas mettre back-end on va mettre default vhost zone sans fiche serveur ici ici et hop adresse on va mettre 80 j'ai pas besoin des weights ou des trucs comme ça mais je dois pouvoir mettre vu que je suis maintenant dans un dans un bloc serveur alors donc là on revient à Antsible t'inquiète pas Manon là je suis vraiment à fond dans l'Antsible je voudrais réussir à générer une configuration de 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 bloc serveur moi ce que j'ai tendance à appeler un virtual host dans dans Nginx donc je voudrais réécrire le fichier je voudrais réécrire ce fichier là Oxideus j'ai compris merci à ton service pour les explications tu es plutôt front mais t'aimes bien comprendre comment fonctionnent les choses et connaître les nouvelles technos surtout ce qui concerne les config serveurs ah y'a pas de soucis y'a pas de soucis si c'est des questions de nous oh Manon Manon non heureusement tu n'y es pas Manon heureusement mais y'a pas de soucis Oxideus pose des questions il n'y a pas de soucis de ce côté là non mais je me doute Manon que tu rigoles c'est juste que j'avoue que le sujet est quand même un peu un peu sérieux et triste j'ai du mal à plaisanter avec tout à fait on est toujours coté entre Siebel et qu'est-ce qu'on peut mettre comme truc intéressant bah déjà on va vouloir mettre le root le root directory et puis l'index la question c'est est-ce que la doc le propose si je fais index auto-index non auto-index non c'est pas ça qui m'intéresse voilà ah d'accord faut que je fasse des locations et location elle vient de se mettre où ah ok déploiement bah voilà donc template file ok déploiement location ouais donc j'ai mis un backup config serveurs config donc j'ai pas besoin de upstream machin serveurs voilà on va pouvoir mettre donc a priori core on va essayer comme ça ok ensuite un listen avec le port 80-80 ouais bon alors on va mettre le listen je vais je vais mettre la hop je sens que je commence à jouer du alt tab alors est-ce qu'on va réussir listen ok donc ensuite port 80 voilà ensuite server name ça va être underscore tout simplement hop donc on peut mettre un log avec un access pour le moment si on peut peut-être faire un log d'accès bon a priori je vois pas trop comment utiliser un log d'accès donc pour le moment on va le faire un false déjà on va essayer de faire un truc qui marche et on va pouvoir mettre des locations voilà donc là ce que je peux faire c'est mettre location deux points slash core à nouveau index donc là ils mettent quoi tiens on va mettre tout ça comme ça voilà on va voir ce que ça donne et le root qui sera donc var 3w html donc normalement normalement ça ça devrait être à peu près ce qu'on a mis bon à part le location slash où là il y a un try files bizarre même grippé même grippé tu comprends tout Jonathan bon bah tant mieux alors et ensuite bon tout le reste est commenté alors juste par précaution même si j'ai dit qu'il faisait un backup voilà et maintenant maintenant que j'ai ça je le sauvegarde et on va revenir bon ça ça c'est mon fichier vieille ça c'est la la vm là je suis là donc on va aller dans répertoire en cible playbook voilà et là roulement de tambour et ça fait des chocapic alors il n'arrivait pas serveur name log alors le log le log il est au niveau de core ouais effectivement non alors ah non c'est parce que j'ai mal ok alors pourquoi j'ai pourquoi j'ai donc le listen ah bah c'est très gentil merci beaucoup merci beaucoup Jonathan pour le compliment je pour moi là c'est enfin c'est c'est pas seulement une question de métier c'est aussi une question de hobby et de et de passion donc si j'arrive à faire prendre plaisir aux gens bah tant mieux ça me ça me fait bien plaisir a priori j'ai une petite blagounette là sur la sur l'indentation hop allez c'est reparti ouais là c'est bon l'indentation est mieux je crois que c'est le truc que je trouve assez assez fou la problématique de l'indentation avec le langage avec le comment dire le yaml c'est alors a priori a priori ah il gère même il fait même une check de syntaxe ça c'est cool et a priori il m'a il m'a configuré un truc c'est quoi tout ce bignou là il m'a mis ça où print nginx config ok ah c'est la partie des bugs je pense ok hop alors donc ok 27 changer 3 ok fail 0 ça c'est bien donc maintenant mon mon site par défaut maintenant il y a ça dessus voilà donc avant mon fichier c'était avant mon fichier c'était ça et maintenant mon fichier c'est ça et si je reviens si je reviens avec ça et que je donc là il ne change rien mais en attendant j'ai mon site qui tourne toujours alors ce que je vais peut-être pouvoir faire c'est juste au cas où juste on va faire un petit alors serveur ok là il y a écrit serveur hostname voilà juste histoire de s'assurer qu'on est toujours sur la même machine ouais c'est bon donc là c'est cool bon ça m'aura pris un peu de deux heures mais j'ai un début de configuration qui est intéressant je ne sais pas ce que vous en pensez mais ton site par défaut c'est dark oh punaise ah magnifique Manon magnifique ton site par défaut c'est darksidious.html magnifique je ne l'avais pas je ne l'avais pas encore lu ok magnifique ah ouais franchement et tu dis c'est pas mal du tout la conf ah bah écoute c'est cool ça me fait bien plaisir ça me fait bien plaisir je pense qu'il y a encore quelques améliorations à faire j'aurais aimé aller plus loin mais dans l'immédiat qu'est-ce qu'on pourrait faire rapido petit défi alors qu'est-ce que tu vas me proposer comme défi est-ce que j'ai 5-10 minutes pour le résoudre enfin est-ce que je vais pouvoir le résoudre en 5-10 minutes je suis pendu au clavier j'attends la suite on pourrait imaginer déployer une page construction en cours à la demande alors ça pourrait être le défi de la semaine prochaine à moins que on aille on aille taper sur les genre on veut bloquer un ensemble de serveurs car on bloque les serveurs web j'ai un peu du mal à saisir là par contre Manon là je pensais plus taper sur les pages d'erreur mais ça n'a pas d'intérêt avec une CI CD qui déploie sans coupure ah ah tu veux dire comme là alors je pense qu'en fait quand l'Apple Store se met en maintenance c'est qu'ils ont ils changent comment dire je pense qu'ils doivent avoir une deuxième conf et ils basculent sur la deuxième conf et quand tu fais un reload de Nginx ou d'Apache c'est relativement transparent ou alors ou alors mais dans ce cas là tu gères ça plutôt au niveau de ton répartiteur de charge tu vas tu vas avoir le répartiteur de charge qui dit que quand tous tes serveurs sont sont indisponibles tu affiches une page de maintenance genre tu as un serveur de débordement qui lui est accessible quand tous les autres sont HS et tu mets volontairement les autres offline le temps de mettre à jour le site avec un gros gif dégueu en travaux mais ceci étant ceci étant on a réussi à générer ici un HTML démo template on peut on peut très bien effectivement avoir une page web avec écrit avec écrit des trucs parce que là on a écrit web server name si je comprends bien la page je peux faire serveur adresse client browser serveur url document root parce que là j'avais mis quoi dans le j'avais mis web server name donc à la limite je peux aller ici et faire oups hop j'étais là ah je suis déjà si je fais serveur serveur url par exemple alors où est-ce que j'étais là mais après ça c'est parce que c'est la c'est le template qui est fait comme ça mais on pourrait créer un système de templating ouais tout à fait et là je mets http de point slash slash lol lol katos tiens hop voilà je reviens ici je vais réappliquer mon tbook route ah bah oui je l'ai pas mis hop après effectivement on a d'autres possibilités de mettre un ensemble de sites en mode maintenance c'est peut-être pas non c'est peut-être pas la manière la plus élégante mais tu peux envisager une page par défaut qui est une page de maintenance alors pendant qu'il déploie pendant qu'il termine de déployer voilà on va remettre alors il en est où il travaille voilà il a fini hop je reviens ici donc là j'avais mis HP YOLO donc maintenant il va me mettre serveur hostname serveur adresse tiens il me l'a pas mis je pensais qu'il allait me le changer warning has changed load file c'est serveur adresse c'est ce que j'ai fait non ? ah c'est serveur url que j'ai mis pourtant c'est alors on va essayer ça et puis on va le mettre en entrecôte hop allez c'est reparti pour un tour oui l'Hulkathost tout à fait Oxideus j'assume j'assume alors après pour le coup j'aurais peut-être du mettre LOLSHIP LOLSHIP host alors serveur adresse ok alors si je reviens si je reviens ici ah non il n'avait pas d'autres templates bon ou alors je ne connais pas les je peux peut-être regarder dans donc ça c'est les exemples enfin c'est les exemples c'est la partie molécules le test si je reviens ici que j'ai dans default main non pas dans main template hop il n'y a que ça comme template alors template file 3w index.html .j2 on va aller regarder directement hop ici c'est dans quoi 3w donc il le met un antible managed item.webserver name ok donc là effectivement il le change si je regarde ici title hello world ah ouais mais là j'ai pas le title d'affiché si hello world HP Nginx ok donc ça c'est bon il le change et en fait les autres non les autres ils ne les changent pas le template n'est pas fait pour je pensais qu'il l'était mais non ok donc il garde la enfin comment dire il y a une variable mais il ne l'utilise pas ça ne l'embête pas ça ne l'embête pas donc là ça ne sert à rien hop ok ok bon à savoir avant avant de se quitter je voudrais juste refaire une dernière petite modif ça c'est voilà molécule ok alors si on a log access ok donc on peut mettre un log d'accès cool je vais le mettre on ne le regardera pas mais je ne le regardera pas son contenu mais je vais le mettre donc log access donc a priori je peux faire comme ça donc je mets le chemin et donc et là ce que je vais faire c'est que je vais faire un default.log serveur.log hop format main et on va le laisser juste comme ça tiens hop on va relancer ça puis on va voir ce que ça change et puis ensuite je pense que je vais mettre tout ça dans git et et puis on pourra conclure pour ce soir ah il s'est viandé qu'est-ce qui s'est passé unknown log format main ah il ne connaît pas le log format bon est-ce qu'il faut le définir ou est-ce que est-ce qu'il a euh Ouais, pas grand-chose. Alors... Ok, je ne vois pas grand-chose. Donc, a priori, la conf, est-ce qu'elle a été touchée, la conf, ou pas ? Pop, 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 nginx.conf, 29 mai 2021. Non, elle a l'air bonne. Et a priori, non, on n'a rien. Donc, maintenant, si je vais ici, et que je vais chercher la manière de faire un fichier de log, parce que leur format, ils l'ont défini à un moment. Ouais, ils le définissent juste en dessous, en fait. Donc, j'ai juste à rajouter ça, en fait. Hop. Instructif, tout ça. Donc, j'ai le log, j'ai le... Alors, il faut que je le mette par rapport à access. Donc, en fait, il faut que je l'aime ici. Il faut que je mette format, comme ça. Hop. Name, deux points, main. Format, deux points, pipe. Et je vais... Je vais copier-coller. Hop. Voilà. Hop. Allez, c'est reparti. Voilà. Là, il a l'air déjà d'être un peu mieux. Donc, il mouline. Est-ce que j'ai pas... Non, c'est bon. Je craignais d'être en train d'éditer un fichier en même temps. Alors, il a encore failed. Log format directive not allowed here. Ah. Log access format. Pourtant, c'est au même endroit. Ah. Bah, ouais. Ah, c'est que le format de log, il devrait être plus haut, en fait. Donc, ça, tout ça, ça devrait dégager. Bon. Si je dégage... Et que je le mets... Et que je le mets... Confix. Ouais, mais comme il est là-dedans... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Oups. Donc là, je vais l'enlever. Et je vais enlever le format et on va voir ce que ça donne. Il y a peut-être un format par défaut. Voilà. Et on va voir. Allez. Dernière petite application pour la route. On y croit. On y croit. Ok. Il a l'air d'être plutôt bien parti. On va rester optimiste. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il va par... Ok. Il a changé des trucs. Il a fini. Il n'a rien en failed. Ça, c'est plutôt bon signe. Et donc, il m'a bien mis un access log. Cool. Donc, si je reviens ici, que je suis anti-cat de site available default. Donc, il m'a bien rajouté l'access log. Donc, a priori, il existe. Et si jamais je retourne... À partir de combien de machines Ansible est vraiment un gain de temps ? Je ne sais pas. Peut-être des unes, je suis tenté de dire. Et ce, pour une raison très simple. C'est que le jour où tu as besoin de reconstruire ta machine parce qu'il y a eu un crash. Ok. C'est bon. Le fichier de log, c'est rempli. Nickel. Le jour où tu as un crash, tu es bien content de ne pas avoir à tout refaire. Ou aller peut-être des fois... Alors, autant pour de la donnée, j'en veux dire, de la donnée applicative. Ouais, tu as des sauvegardes. Mais quand tu veux faire un... J'ai envie de dire un... Ne serait-ce que revenir sur un changement. Ou si jamais tu as eu un crash et que tu veux reconstruire la machine. Ou que tu veux faire une machine de test et que tu as besoin qu'elle ait une config identique. Ouais, c'est intéressant. Donc, ouais, une, voire deux. Alors, je sais que ça fait beaucoup plus. Et... Alors, ce n'était pas avec Ansible, mais dans le passé, dans un passé professionnel, où je gérais une ferme de serveurs, une grosse vingtaine de serveurs, on ne les sauvegardait pas. Alors, ce n'était pas de Ansible, c'était autre chose. Mais on avait un repo avec les confs templétisés. Et on avait une installation automatisée des machines. Et en fait, lorsqu'on a eu besoin de... Lorsqu'on avait besoin de... Enfin, si jamais il y avait un crash de machine, en gros, on réinstallait la machine, on lui redéployait sa conf. Et le contenu applicatif était de toute façon synchronisé par une autre machine qui, elle, était sauvegardée. Ou alors, si on ne voulait pas aller faire un redéploiement applicatif, on prenait juste la partie applicative, on pouvait la synchroniser à grand coup de R-Sync. Genre le contenu d'e-sites internet, on pouvait le copier à coup de R-Sync. Et c'était tout soit de l'installation de package qui était gérée depuis un repo central, soit du R-Sync, soit la conf était déployée via un système de déploiement de conf. Alors qu'il n'était pas en cible, mais... Mais voilà. Bien. Bien, bien, bien. Donc je disais, je vais peut-être mettre tout ça sous Git histoire que vous puissiez en profiter. Et ce que je vais faire, c'est peut-être... Ici, on va mettre... Non, en fait... Hop. Je vais faire un MV de l'inventory.yaml à inventory.yaml... Non, pas un MV, tiens. cp-vp.yaml.exemple. Exemple. Voilà. Et ici, on va mettre... A.B.A.B.C.B. Même ça, on va l'enlever, puisque de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas utilisé. Hop. Voilà. Donc là, ce que je peux peut-être faire... Je vais peut-être essayer de faire les choses proprement et créer une branche. Ou je le ferai hors ligne. Je le ferai hors ligne. On va en rester là pour ce soir. Parce qu'il est déjà 22h14. Hop. Voili-voilouf. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Je suis assez content du résultat qu'on a. Donc, ouais. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche pour continuer la partie TP server Linux. Et jeudi prochain, pour continuer cette partie-là sur Ansible. Je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Vous pouvez retrouver les replays sur Twitch pendant deux semaines. Et sinon, les anciens replays sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous. Et si jamais vous avez envie de rejoindre le Discord, il est aussi disponible dans les infos. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501